Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment dessiner le crâne en vue de face, en vue de profil et en vue de trois quarts pour les plus méritants d'entre vous, les plus motivés. Donc, tout d'abord, dans cette vidéo, on va commencer par la vue de face. Allez, on va voir ça, c'est parti. Du coup, comment dessiner le crâne en vue de face ? Eh bien, c'est très simple. Il faut tout d'abord commencer par des traits de construction qu'on va voir ensemble. Donc, vous aurez besoin éventuellement d'un compas, en tout cas, vous aurez besoin de tracer un cercle. Donc, comment tracer un cercle au tableau si vous n'avez pas de compas de tableau ? Eh bien, c'est très simple. Vous prenez une petite ficelle, un petit ruban. Vous prenez une craie et du coup, vous avez tracé un cercle en vous servant de ce ruban. Donc, on met un appui pour le centre du cercle et ensuite, on trace. Sans trop appuyer, puisque ce sont les traits de construction, il faut qu'ils soient assez discrets. Voilà. Donc, on a le cercle, dont on va figurer le centre. Et maintenant, on peut commencer par tracer le diamètre horizontal et le diamètre vertical. Ensuite, on va poser une ligne tangentielle à la partie inférieure du cercle. Et justement, ensuite, on va tracer la calérature du cercle à la partie inférieure. Et la face, la vue de face, la vue antérieure du crâne peut tenir dans un rectangle divisé en trois segments égaux. Donc là, grâce au cercle, on a les deux premiers segments. Et ensuite, on peut prendre justement une règle pour faire les traits un peu plus droits, pour que ça soit un peu plus propre et qu'ensuite, les rapports et la symétrie soient à peu près respectés, même au tableau. Voilà. Donc, on peut mesurer aussi également. Voilà. Une vingtaine de centimètres. Une vingtaine de centimètres également ici. Voilà. Donc ici, on aura la partie toute inférieure de notre schéma. Comme ceci. Voilà. En fait. Après, c'est des traits de construction, donc ce n'est pas grave s'il n'est pas parfaitement au bon endroit. En tout cas, au tableau, sur une feuille A4, c'est beaucoup plus facile, bien sûr. Là, c'est plus l'échelle qui fait qu'on est obligé d'avoir un trait un peu moins régulier. Voilà. Donc, une fois que vous avez votre rectangle, avec votre cercle compris dans les deux tiers supérieurs de ce rectangle, on va faire des traits de construction supplémentaires, avec notamment, on va diviser ce rectangle en deux moitiés. Donc là, effectivement, on est à la moitié. Et, pareillement, le tiers inférieur du rectangle, vous pouvez tracer également une ligne. Donc, en fait, les trois tiers deviennent des sixièmes. Voilà. Donc là, effectivement, un sixième, un sixième. Voilà. Donc, ça fait un pierre ici. Et donc là, ici, on aura les maxillaires et la mandibule, comme on va le voir. Donc, une fois que vous avez fait vos traits de construction, alors, dernier trait qu'on peut ajouter aussi, les deux parties symétriques de ce rectangle ici, on peut à nouveau les diviser par deux traits verticaux, comme ceci, qui vont nous servir de rapport pour placer justement les éléments de la face de manière la plus juste et symétrique possible. Donc, tout d'abord, je vous conseille de commencer par l'orifice externe des fosses nasales. Donc, c'est un... vous pouvez le dessiner comme un cœur renversé. Voilà. Donc, ici, on retrouve l'épine nasale antérieure et, bien sûr, plus en profondeur au sein des fosses nasales. On retrouve donc la cloison formée par l'ethnoïde et le vômer. Et on peut représenter ici, éventuellement, les cornets qui délimitent les méa des fosses nasales. Voilà. Ensuite, de part et d'autre, on va avoir effectivement les orbites, mais on ne va pas les placer tout de suite. On va d'abord placer ici, vous voyez, les arcades zygomatiques qui vont se prolonger vers le maxillaire, comme ceci. Donc, il n'y a pas une façon parfaite de le faire. C'est-à-dire qu'après, avec l'entraînement, quand vous allez vous entraîner à représenter ce schéma, eh bien, progressivement, vous verrez que vous préférez le faire d'une manière ou d'une autre. Donc, il n'y a pas de règle de ce côté-là. Pareil pour les traits de construction, vous allez pouvoir progressivement les éliminer ou les changer pour avoir, justement, des traits de construction qui correspondent mieux à votre façon de représenter le crin. Donc là, on peut tracer, pareil, un petit trait de construction qui va représenter la délimitation de l'arcade dentaire supérieure, de part et d'autre du maxillaire. Et ensuite, en dessous, on va voir, pareillement, donc là, on peut représenter éventuellement la mandibule, avec ici, donc, la branche montante de la mandibule, le gognon, et, comme ceci, ici, les tubercules montonniers, et de la même façon, voilà, le gognon de gauche, côté gauche, voilà, et de la même façon, voilà, on représente, alors, avec une craie, voilà, un peu plus fine, éventuellement, si vous avez ça, sinon, en appuyant très légèrement, vous représentez l'arcade dentaire inférieure, voilà, comme ceci, voilà, donc, on a la mandibule, on représentera les dents plus tard, c'est pas le plus important, parfois, effectivement, vous ne les représentez même pas pour gagner du temps, mais maintenant, on va représenter les orbites, voilà, et, tout à l'heure, on a tracé un cercle, un trait, pardon, vertical, de part et d'autre, ici, qui, en fait, correspond au centre, enfin, qui passe par la moitié de, la moitié horizontale de l'orbite, hein, et le fait d'avoir déjà placé une partie de la branche montante de l'os digomatique, eh bien, ça permet de délimiter plus facilement la partie extrême, enfin, externe, pardon, de l'orbite, pareil, de l'autre côté, voilà, on est plutôt pas mal, donc, ensuite, on va compléter, comme ceci, ici, la jonction entre l'os frontal et l'os digomatique, anciennement l'os malheur, on peut représenter déjà une première suture, ici, entre l'os frontal, en haut, et l'os digomatique, en bas et en dehors, et de la même façon, on peut déjà représenter la suture maxillo-zygomatique, ici, et on présentera les autres sutures, ensuite, mais on va d'abord terminer de représenter le crâne, ici, c'est très simple, le cercle qu'on avait tracé, eh bien, effectivement, correspond pour partie au relief de la partie supérieure du crâne, on peut faire apparaître tout de suite la suture frontopariétale, voilà, et ici, la suture sagitale, ou interpariétale, et ici, on voit apparaître, on voit apparaître, d'abord, l'os, enfin, une partie de l'os sphénolyde, et plus en arrière, on aura le temporal, voilà, on ne voit pas ici, on représente également la suture frontonasale, donc avec les deux os nasaux, qu'on représente ici, on va pouvoir représenter les dents, maintenant, de l'arcade dentaire supérieure, donc, les incisives, tout d'abord, puis, les canines, ensuite, les prémolaires, puis progressivement, qui sont de plus en plus grosses, mais comme on les voit en fuite, eh bien, elles paraissent plus petites, les molaires, comme ceci, ah oui, ben, j'ai oublié l'incisive, là, hop, voilà, pardon, voilà, donc, la canine est là, elle est prémolaires, voilà, c'est mieux comme ça, ensuite, en dessous, plus petite, les incisives inférieures, les canines, puis prémolaires, et les molaires, voilà, assurez-vous qu'il y en a jusqu'à huit, et pas plus, ensuite, on peut, voilà, représenter les petits reliefs de la racine de la dent, voilà, au niveau du maxillaire, ici, la jonction entre les deux maxillaires, voilà, de la même façon, ici, on représente la ligne d'insertion des dents, voilà, bon, ça, c'est du détail, c'est, voilà, une fois que vous avez maîtrisé tout le reste, une fois que vous êtes habitué à l'aise avec la représentation du crâne, vous pouvez vous permettre de rajouter des petits détails de cet ordre-là, mais avant ça, bien sûr, ce que vous devez avant tout représenter, qui est beaucoup plus important, ce sont les orifices principaux de la face, donc ici, on a les orifices infra-ordinaire, qui laissent passer, entre autres choses, le 5-2, on a ensuite le foramen mentonnier, ici, lui, il laisse passer, entre autres, principalement, le 5-3, et ensuite, on a, soit sous forme d'incisures, au niveau de la partie supérieure de l'orbite, donc l'incisure supra-orbitaire, ou alors, sous forme de foramen, on a le foramen supra-orbitaire, et, petit foramen qu'on observe ici, dans la région aussi, plus discret, mais, on a le foramen zigomatico-facial, de part et d'autre ici, de l'os zigomatique, et ensuite, on va rajouter quelques petits éléments supplémentaires, on peut représenter, bien sûr, important, puisqu'on parlait des foramen, on peut rajouter l'orifice du canal lacrymal, et du coup, on peut représenter également, les sutures au sein de l'orbite, donc on va avoir le canal lacrymal qui va être divisé en deux parties, entre le maxillaire, en avant et en dedans, et l'os lacrymal, justement, puis, en dehors de lui, on aura l'ethmoïde, et l'ethmoïde, au fond, on aura, donc, en foramen supplémentaire, ici, le conduit optique, la fissure orbitaire supérieure, et la fissure orbitaire inférieure, tout ça sera pris au niveau du sphénoïde, et ici, on aura le maxillaire, le maxillaire, du coup, alors parfois, on a une partie, effectivement, de l'os pas latin ici, mais du coup, on aura donc l'os zygomatique, le frontal, le sphénoïde, l'ethmoïde, le lacrymal, donc il y a un peu gros, là, je vais reprendre un peu gros, le maxillaire, et donc ici, le zygomatique. Voilà, pour la vue antérieure du crâne, à représenter facilement, donc voilà, une fois que vous avez compris le principe, et bien, répétez ce schéma-là, jusqu'à le maîtriser, et pouvoir le faire sans modèle de mémoire. Voilà, je vous remercie de votre attention, si, apprendre l'anatomie, est quelque chose qui vous passionne, mais que vous trouvez vraiment difficile, sachez que j'ai créé une petite formation gratuite sur 10 jours pour acquérir les bases qui vous permettront d'apprendre l'anatomie sur le long terme, pour vos études, principalement médicales ou paramédicales, ou même artistiques, ou en lien avec le sport, ou en lien avec le corps humain de manière assez générale. Voilà, donc tout ça, c'est dans la description, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire, et je vous dis à très bientôt, pour la suite de ce petit tuto de dessin anatomique avec la vue latérale justement du crâne, voilà, la vue de profil. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada